voici donc la ruche de vénus alors j'étais en pleine visite et j'ai vu qu'elle était très 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 en forme vous voyez le dessous du couvre cadre donc j'ai pris deux cadres de vénus je vais encore aller renforcer avec l'un ou l'autre cadre d'une autre ruche et j'ai remis deux cadres à bâtir puisque vénus travaille super bien voilà donc grâce à vénus grâce à sa vitalité et bien vénus va pouvoir là je lui redonne de la place dont va pouvoir continuer à se développer elle a quasiment rempli la hausse de miel à côté et puis en plus elle va permettre je l'espère de créer une nouvelle colonie voilà il y a du monde sur la planche d'envol de la ruche de vénus ok donc ici délicatement sans avoir retourné le cadre voyez il ya quatre belles cellules royales et je vais utiliser ce cadre pour aller renforcer une ruche en fait une ruche sur laquelle j'ai laissé un essai majeur se dérouler et sur laquelle je souhaite pas qu'il y ait de renouvellement naturel parce que c'est une souche moins stable on va dire alors j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de cellules royales pour la nouvelle reine et donc maintenant je vais introduire ce cadre ci dans cette autre ruche en espérant que les cellules royales soient acceptées et ça va faire qu'on va avoir une reine de souche de la souche de vénus qui va pouvoir naître dans cette autre ruche non 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 c'est une idée normalement ça devrait être avec des oeufs non 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 c'est une idée normalement ça devrait être avec des oeufs beaucoup d'infermains ici une grosse c'est le royal ici ah c'est intéressant c'est le royal cassé voilà donc la reine là vient de naître donc ça c'est fait voilà la reine ici c'est la reine vierge qui vient de naître c'est beau hein allez et il est donc maintenant il y a une reine alors j'imagine que ça voulait dire que la reine était morte je vois que ça comme une explication parce qu'on a pas eu d'essai mage voilà donc là je pense en fait que j'ai assisté à une vraie supersédure à savoir le remplacement d'une ancienne reine par une nouvelle reine sans qu'il y ait d'essai mage et sans que ce soit dû à un accident en cas de mort accidentelle de la reine en fait les abeilles vont faire des cellules royales de sauvetage et généralement elles sont plutôt toutes petites alors qu'ici on avait de très très belles cellules royales oui vraiment d'une grande taille c'est très bien juste une vérification niveau récolte qu'est ce qu'on prend une hausse de donc là aussi si complémentaire voyez les abeilles n'ont presque tout construit une fois que c'est construit même avant qu'elles aient fini elles commencent à remplir avec du nectar qui se transforme en miel là je vais donner le temps aux abeilles de la terminer donc si on la laisse on va la remettre en bas hop ouais elle est assez légère voilà et celle ci là par contre c'est une autre histoire parce que là je pense que bon on va vérifier une fois la forme ouais c'est prêt voilà un superbe cadre de miel et ceux d'à côté sont dans la même veine moins épais certes mais tout aussi beau alors on va mettre cette hausse sur le dessus et puis pour le reste je ne vais pas visiter la ruche puisque il y a une semaine j'ai vu naître en direct la nouvelle reine c'est populaire mais on voit que la population diminue C'est une vie de nuit, pas semaine, j'ai vu de plus, et ben, ça travaille, donc l'arène d'hier est né, donc mon objectif pour cette visite, c'est d'observer qu'on a bel et bien des oeufs, donc de la ponte récente, donc que la nouvelle reine a bien été fécondée. Pas de ponte, également des pollens, et voilà, ici les arbelles n'ont pas libéré d'espace, c'est rempli de nectar. Encore des réserves, ok. Ok, alors ici peut-être. Et voilà, c'est y'est, et de la ponte. Ok, alors pourquoi c'est tout en bas, il va commencer. J'ai l'impression que la reine finit là où elle trouve de la place. Ok, donc, ça veut dire une bonne nouvelle, la reine était, je ne sais pas si elle était sur les gants, elle est là. Donc là, j'espère, on verra ça aux alentours du 1er juillet, que ça va donner naissance à une génération d'abeilles qui vont rester aussi lues. Les venus, c'est lues. Donc ça, on pourra le savoir une fois que la nouvelle génération d'abeilles supplantera au monde les abeilles que l'on voit ici. Pour la même, on ne sait pas. Donc j'espère juste que ce sera aussi bon. Et là, ça reste quand même une bruche très 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 courte. C'est un tube. Coucou Vénus. Alors celui-ci, elle travaille dedans. Donc ça, ça va être la hausse tampon. La hausse qu'on va le laisser sur la ruche. Et ici, ça va être la hausse qu'on va récolter. Ouais, 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 ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça va être comme miel, mais elles sont très bonnes. Qu'est-ce que c'est bien ? Ça, c'est très bien. Bien compact. On visite aussi à la bonne heure. C'est l'heure où il y a un maximum de butineuses qui sont dehors. Donc, les gens voient un petit peu mieux ce qui se passe sur les cadres. Et en plus de ça, on n'a pas les butineuses qui jouent leur rôle de gardien. Alors, la ponte que je cherchais. Des petits œufs. Ah, là, les œufs que je cherchais. C'est des imprenants, ça ? Non. Ça s'avère. Une heure. Vous voyez, là, c'est tout pondu. Donc, en entier. Tout du cousin. Fermé. Magnifique. Pas de petite ébauche de cellules royales, non ? Là, c'est bien aussi de pouvoir observer au fil du temps les souches. Les abeilles qui ne sont pas trop essaimeuses. Ne passez pas votre temps à chercher des ébauches de cellules royales. Et mécaniquement, toujours en rater une à un moment. Et donc, derrière, subir les essaimages. Et ici, vous voyez, un vrai gros placard. Du coup, un très gros. Beaucoup de comptes. Ça, c'est vraiment typique de cette période. Et c'est plutôt très joli. Donc là, de toute façon, on a une hausse qui va être bien pour remplissage supplémentaire. Vu la population ici dans la ruche, vu ce qui arrive en termes de ponte, il y a de quoi faire. Peut-être même, on pourrait encore rajouter une hausse. Encore une fois, sans casser cet équilibre. On va rajouter une hausse d'ici deux semaines. A voir ce qu'il va y avoir comme floraison dans les deux semaines qui viennent. Donc, ici, on va poser le chasse-abeille. Voilà, les visites de ruche en période de réculte sont toujours un petit peu différentes. Le premier jour, le matin, c'est relève des hausses en dessous desquelles j'ai posé les chasse-abeilles la veille. Donc, ça fait une tournée de trois ruchers, peut-être quatre, peut-être deux. Enfin, ça va dépendre un petit peu des possibilités aussi de météo. Et puis, l'après-midi, après avoir déposé les hausses à la mielerie, direction la nouvelle vague de ruchers. Là, pareil, je vais concrètement procéder d'abord à la pose des chasse-abeilles comme aujourd'hui. Et puis, le lendemain matin, hop, c'est la levée des hausses. Vénus, comme vous voyez, ça se passe bien et c'est tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...